... Bonjour, merci. Vous êtes chef de service développement des usages numériques au groupe Caisse des dépôts ? Tout à fait. Et vous avez notamment été à l'origine de l'Observatoire des EdTech. Oui, alors en fait, on est plusieurs à l'origine sur l'Observatoire des EdTech. Quand on se dit que le learning est quelque chose d'important, en tout cas pour faciliter la transition, et c'est un levier majeur, et en tout cas c'était le pari qu'on avait fait, c'est de se dire après, quelle est l'offre finalement EdTech, et comprendre un peu le mouvement finalement qui est en train de se passer en France, comme Béatrice vient de l'expliquer. Alors le premier point, c'est qu'on l'a fait en mode crowdsourcing, c'est-à-dire on l'a fait avec des startups, on l'a fait pour des startups, par des startups, et avec des clusters, avec un certain nombre d'acteurs qui comptaient entre guillemets dans l'écosystème. Donc on l'a fait bien sûr avec Open Classroom qui vient d'être cité, 360 learning, learn assembly, un certain nombre de boîtes comme ça, qui étaient un peu en avance, en tout cas qui avaient une vision sur le sujet. On a fait également avec la région Île-de-France, l'ensemble des clusters, parce qu'est-ce qu'elle a dit sur la territorialisation entre guillemets du learning, c'est une réalité, avec un truc qui s'appelle le SPN Poitiers, qui est à Poitiers, EducAzure, AidFab qui est chez CapDigital, donc il y a des choses qui sont en train de se passer. On a construit l'outil ensemble, et on l'a mis chez CapDigital notamment parce que c'était l'objet francilien qui était le plus avancé probablement en cluster. Donc très rapidement, c'est devenu un objet libre finalement. Et aujourd'hui, vous pouvez y accéder sur www.observatoire-tech.com. Il y a une API, il y a une capacité d'extraction des fichiers en fait, des 301, 302, je ne sais pas ce matin, mais des 300 boîtes à peu près tech françaises. Et vous avez une database qui vous recense en fait l'ensemble des boîtes, les sites web, les contacts formels, les piliers technologiques sur lesquels ils s'appuient, l'offre de valeur également, un résumé de la proposition de valeur, et puis les types de clients, les types d'utilisateurs, parce que ce n'est pas forcément similaire, et le tout en open data. Oui parce qu'il y a 302 à peu près acteurs en France, mais du coup ça regroupe quoi la réalité EdTech exactement ? Ça va de où à où ? Alors l'EdTech, il faut peut-être le spécifier, ce n'est pas forcément que de la formation professionnelle, ça commence en réalité dès l'âge de 3 ans, une boîte comme Marbotik typiquement fait de l'IoT EdTech, c'est-à-dire c'est de l'apprentissage à la lecture et à l'écriture, pour apprendre à lire et compter, dès 3 ans, entre 3 et 5 ans, et puis en effet on va jusqu'à des plateformes comme Cocoré, beaucoup plus sur la formation tout au long de la vie. Il y a un très gros prisme en effet sur la formation professionnelle, parce que le marché est plus dérégulé entre guillemets, moins réglementé que l'éducation nationale et les universités. Donc voilà, et il y a eu un mouvement qui a été partiellement tout à l'heure expliqué, qui consistait à le phénomène des MOOC autour de 2010-2012, à renouveler un peu les méthodologies, et qu'on pense que quoi qu'on en veut, des MOOC, on pourra y revenir si besoin, mais ça a permis tout du moins d'acculturer un certain nombre de business units, chez Corporate notamment, d'acheter directement de la formation. Et ça, ça a permis notamment de faire décoller un certain nombre de boîtes, qui aujourd'hui, tout à l'heure, monsieur le citait Open Classroom, c'est le cas de l'archétype, ou Corp Academy, ou 360 Learning, qui aujourd'hui ont vendu quand même depuis ces 5 dernières années, à beaucoup d'entités, à des BU en direct, en court-circuitant quelque part le circuit de la DRH, et aujourd'hui il y a un réempowerment de la DRH justement sur ce sujet-là, parce qu'ils voient bien que c'est un sujet massif. Et du coup, aujourd'hui, d'un point de vue financier, puis on finit un peu avec le paysage, mais c'est quoi, quel poids économique à peu près aujourd'hui ça, les techs en France ? Le poids économique, il est estimé à moins de... Alors, en chiffre d'affaires, en chiffre d'affaires, il est à moins de 200 millions probablement, tout compris, y compris les anciens, entre guillemets, qui en a certains qui ont muté, d'autres moins vite que d'autres, donc ça, c'est un chiffre qui est en général avancé. Après, qu'on se le dise, le gros, en tout cas le pur player, entre guillemets, tech et open classroom, c'est encore un nain à côté d'un certain nombre de... c'est quelques millions d'euros. Donc, c'est pas du tout encore la machine de guerre qu'on veut bien faire croire, mais c'est vrai que c'est celui qui a le plus de tendance. Après, c'est un marché, en effet, estimé à quelques... Oui, à plus d'une centaine de millions d'euros sur les cinq prochaines années, et ça, c'est quelque chose qui doit être souligné, parce qu'en effet, il y a de toute façon, que ça soit sur la partie éducation nationale ou que ça soit sur la partie formation professionnelle, et la réforme de la formation professionnelle, je l'espère, ira dans le sens de... de la prise de conscience, en tout cas, des leviers numériques en matière d'apprentissage, et ça, ça sera potentiellement bénéfique pour la filière. Mais aujourd'hui, l'éducation nationale, elle se positionne comment par rapport au E-Tech ? Elle regarde ? Elle est partie prenante ? Elle n'essaye même pas de voir ce qui se passe ? Elle a regardé beaucoup ces cinq dernières années. Là, aujourd'hui, il y a un parti pris qui est différent, qui consiste à être probablement un petit peu plus pragmatique dans l'expérimentation. Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale, en effet, insiste sur le côté « ne faites pas de fausses promesses ». Et il y a des fausses promesses qui ont été faites sur le périmètre de l'éducation nationale, par le numérique. Donc ça, c'est le premier point. Après, l'idée principale est quand même d'ouvrir, entre guillemets, les classes et les établissements en général à expérimenter des choses. Mais des choses qui comptent. Après, il y a des sujets quand même, il y a des apprentissages qu'on doit prendre en compte, que ce soit les sciences cognitives, que ce soit l'impact des objets numériques sur les enfants, les écrans et les enfants. Enfin, il y a des choses comme ça. On parle de réalité virtuelle. Il y a un sujet majeur quand même sur la réalité virtuelle et la fatigue visuelle. Nous, on sait que c'est 20 minutes. Des enfants, c'est encore beaucoup plus court. Donc, en tout cas, sur la période, sur l'école primaire. Donc, vous avez un vrai sujet. Vous avez un vrai sujet de réussir à doser, finalement, pour être efficace. Voilà. Doser votre implication pour être efficace. Et lui, le groupe Caisse des dépôts a, entre autres, comme mission d'accompagner les entreprises dans une sorte de transition, dans leur transition économique. Est-ce que dans cet accompagnement, le learning, vous le mettez dans une place centrale ou une place annexe ? Oui. Alors, le pari qu'on fait, c'est en effet, on est en accompagnement. C'est vrai qu'on ne l'a pas spécifié au départ sur le rôle de la Caisse. La Caisse des dépôts accompagne normalement les territoires, la France en général, mais les territoires en particulier, a effectué leur transition. Les transitions écologiques, les transitions économiques et sociales, les transitions numériques, notamment. Et le pari qu'on fait, c'est pour développer les usages, finalement, c'est les accompagner dans ce travail de mettre en place des apprentissages sous toutes leurs formes, de la médiation, de l'acculturation, de la formation, de l'éducation. Et en effet, alors le titre que j'ai aujourd'hui, qui est un peu gonflant, mais qui est, c'est développement des usages numériques. Et ça veut bien dire, et à travers un levier, qui est le levier du learning, c'est, et notamment, au bénéfice des territoires, et notamment, et j'insiste là-dessus, des plus fracturés, parce que vous avez un sujet d'égalité aujourd'hui territoriale. Vous avez des territoires qui sont en capacité d'acheter des produits, des solutions qui sont très jolies. Et il y en a d'autres qui ont moins de moyens, ou en tout cas, qui sont moins connus, plus éloignés, parfois plus fracturés. Ce qu'elle expliquait sur l'inclusion numérique est un véritable sujet, une véritable préoccupation chez nous. Et du coup, les entreprises, comment est-ce qu'elles voient ce poids du learning ? Est-ce qu'elles sont conscientes que c'est en passant un peu par un renouveau du learning et un accompagnement des compétences qu'elles vont réussir à cette transition ? Ou est-ce qu'il y a vraiment une pédagogie de votre côté pour leur faire comprendre les enjeux du learning ? En fait, c'est selon les entreprises dont on parle. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'en général, aujourd'hui, on ne peut plus faire de persona type, entre guillemets. Enfin, la méthodologie des personas est très limitative dans son approche et permet de... marche en marketing, mais sur de la politique publique, c'est plus complexe parce qu'en réalité, ou alors vous avez un éclatement des personas très très fort. Les TPE, la maturité, elle est très différente selon les secteurs, selon la localisation, selon les branches, selon certains territoires. Il y a des branches qui acculturent, d'autres pas du tout au sujet de la digitalisation de l'information. Donc, c'est extrêmement hétérogène. Aujourd'hui, globalement, quand même, les TPE sont moins acculturés, en tout cas, ils voient moins le sujet parce que plus préoccupés par l'accomplissement du business, entre guillemets, les corporates sont structurés pour... les gros corporates, tout du moins, sont structurés pour avoir des DRH et que ces DRH, aujourd'hui, soient... comprennent que la formation, c'est pas seulement de plan de formation, c'est aussi plein d'autres choses à côté et que c'est un vrai sujet et qu'ils doivent probablement se mettre encore plus au service des business units et donc mécaniquement avoir un rôle beaucoup plus important probablement dans l'entreprise à terme mais un patron de TPE, PME, c'est extrêmement compliqué ou alors c'est par à-coups et voilà. À côté de ça, vous avez des agriculteurs, par exemple, tous les métiers où vous êtes relativement... où il y a un ETP globalement dans la structure, les agriculteurs, paradoxalement, c'est assez... c'est aussi complètement explosé. C'est-à-dire, vous avez les gars dans la bosse qui emploient quand même un certain nombre de gens et qui, eux, ont l'habitude de travailler sur des dossiers pack en anglais dématérialisés et qui voient bien le sujet de se dire « il faut que je me forme à ci, à ça » et sur lequel il y a une culture un peu plus... il y a un taux de pénétration de la formation un petit peu plus fort versus certains qui sont complètement éloignés du sujet. En général, c'est lié quand même à la culture numérique du secteur ou du domaine. Le retail, par exemple, il y a une perception en tout cas de la transformation numérique plus forte que dans d'autres secteurs qui sont moins touchés. Et juste pour conclure, vous connaissez bien toutes les startups qui existent en adtech. Est-ce que vous en avez quelques-unes qui vous tiennent particulièrement à cœur ? Alors, oui, je ne pouvais que recommander Kokoroé parce que dans mon pitch il y a Kokoroé parce que ce qui est intéressant avec Kokoroé, c'est l'horizontalisation du savoir, ce qu'elle a expliqué. Elle est dans l'archétype, elles sont dans l'archétype de ce qu'on peut horizontaliser au maximum. La solution à travers sa plateforme est hyper intéressante et la modularité aussi. En général, je recommande également par exemple des choses comme Learn Assembly ou un certain nombre d'agences comme ça qui aujourd'hui sont la clé de succès d'un bon learning. C'est-à-dire, c'est quand même mettre en œuvre une formation numérique, ça demande à travailler de l'ingénierie pédagogique. Et tout le monde n'a pas les ingénieurs pédagogiques formés au numérique et comprenant la granularité, les capsules, ces choses-là. Et puis, je recommande, en général, j'aime bien aussi Domosio qui est une boîte en intelligence artificielle pure pour le coup qui est juste un plug en fait sur des LMS, enfin des Learning Management System et qui fait gagner du temps entre guillemets et dont la promesse en effet, alors modulo des choses, mais la promesse est globalement on va vous faire gagner entre 30 et 40% de votre temps sur les temps de parcours en sachant que le temps c'est un peu l'alpha et l'oméga de l'employé entre guillemets et ils ont développé un vrai savoir-faire sur l'IA et sur l'optimisation des parcours voilà et Open Classroom je reviens dessus parce que ça reste le vaisseau amiral je pense ceux qui ont la vision probablement la plus profonde dont le catalogue en effet est assez horizontal et il n'a pas encore descendu de vertical véritablement c'est devenu un établissement d'enseignement supérieur donc ça c'est très important il est en capacité aujourd'hui probablement ils sont en capacité Mathieu et Pierre d'opérer une disruption majeure du système après le sujet c'est c'est la capacité à passer à l'échelle et à faire connaître l'objet entre guillemets Open Classroom et d'avoir cette profondeur d'action sur laquelle ils peuvent rebondir en B2C en B2B à un moment où la marque devient tellement forte que tout le monde monte à bord voilà ils ont un sujet